Bonjour et bienvenue sur le plateau du Revenu TV, notre invité aujourd'hui Chahine Gara-Cagnon, bonjour. Bonjour Pierre-Louis Germain. Bonjour, vous êtes médecin, vous allez nous parler aujourd'hui du premier sommet Boston-Paris Biotechnologie. C'est un événement qui aura lieu à Paris le 18 mai prochain et qui sera l'occasion pour des acteurs du secteur des sciences de la vie et plus précisément de cet écosystème de start-up d'innovation médicale, les biotech, et bien de tous ces gens, investisseurs, créateurs d'entreprises, chercheurs de se rencontrer. Alors, Chahine Gara-Cagnon, vous êtes médecin, on l'a dit, vous êtes diplômé de l'université Pierre et Marie Curie, vous avez étudié en France, à Paris, vous avez été pendant 20 ans médecin à l'APHP, vous êtes un spécialiste des maladies infectieuses et plus particulièrement du VIH, et puis vous avez une deuxième partie de carrière dans laquelle vous avez travaillé pour l'industrie pharmaceutique et aussi pour les biotechs, ces fameuses biotechs, notamment la société américaine Vertex à Boston. Vous êtes aujourd'hui installé dans cette ville américaine. Alors, première question, qu'est-ce qu'on trouve à Boston, dans cette ville du nord-est des États-Unis ? Qu'est-ce qu'on trouve qu'on ne trouve pas en France quand on veut créer ou développer une start-up d'innovation médicale ? Merci beaucoup Pierre-Louis encore de m'accueillir ici. Je crois qu'en tout cas, sur le plan personnel et sur le plan Boston, il y a une réelle passion d'aider les patients. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, on dirait que dans cette ville, il y a un effort collectif pour essayer de trouver soit des technologies, des médicaments, des biologiques, des tests diagnostiques ou autres, qui aboutissent quelque part, in fine, chez le médecin, chez l'infirmière et chez le patient. Donc, ça, c'est très important. Mais je vous dirais qu'il y a trois choses qui caractérisent Boston. Premièrement, un soutien incroyable de l'État de Massachusetts, qui, depuis une décennie maintenant, sous un gouverneur démocrate, aujourd'hui, sous un gouverneur républicain, cherche à stimuler très spécifiquement le secteur de la biotechnologie. Et peut-être, point intéressant pour la France, c'est une source de création d'emplois extraordinaire. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, une concentration des centres académiques. Ce qui nous distingue de la Californie, qui est notre concurrent direct, c'est que ce n'est pas diffusé dans tout l'État. Tout est concentré. Vous sortez d'un bâtiment d'Emmanuel, vous allez de bloc, vous tombez sur un laboratoire d'Harvard, vous allez au BU, c'est peut-être un quart d'heure de taxi. Et l'ensemble de chefs d'entreprise me disent que cette proximité est très importante et l'engagement des académiques. C'est-à-dire que les académiques, les universitaires ont adopté le langage de l'industriel et comprennent les délais. Et les entreprises sont au même endroit. Et les entreprises sont tous au même endroit. Et le troisième élément, évidemment, c'est une concentration de biotech et les financements qui vont avec. Par exemple, je suis installé au Kendall Square, qui est 2,5 miles carrés. la concentration la plus élevée au monde de biotech. Alors, quel est l'objectif de ce sommet qui se tiendra le 18 mai à Paris ? Est-ce que ces acteurs américains et français ne se connaissent pas déjà ? Et puis, quels liens doivent-ils, selon vous, approfondir à l'occasion de cette rencontre ? Je crois beaucoup qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir seul. Il faut collaborer. Même si on est à Boston, qu'on soit à Boston, à San Francisco, à Paris ou à Londres, il faut collaborer. Il faut collaborer sur le plan international, parce que tout le monde n'a pas le même accès. Chacun a une spécialité différente. Donc, ça, c'est très important. Le comité d'organisation a choisi, a presque choisi un par un les orateurs. Et nous, vous allez être surpris, déjà nos deux orateurs, les deux premiers, Stéphane Bancel de Moderna et le docteur Benani de Vertex, ne se connaissent pas, non, directement. Quoique les sociétés collaborent, mais ils ne se connaissent pas directement. Nous venons complémenter les excellents efforts qui sont faits par d'autres organismes publics, etc. Nous sommes aussi dans une période de grands changements politiques partout dans le monde. J'ai pensé qu'il était important, justement, de se rencontrer, d'échanger des notes. Mais, je vous avoue, Boston est une ville qui m'impressionne sur le plan professionnel. Paris, c'est une ville que j'adore. Et je pense que Paris, il faut qu'il soit beaucoup plus exposé. Parce qu'il y a de la science, finalement. Parce qu'il y a beaucoup de science, il y a des scientifiques de renom. Et d'ailleurs, les investisseurs américains, quand je leur ai demandé si vous avez à choisir une qualité, ils ont dit la qualité, c'est the people. The quality of the science and the people. Donc, c'était une occasion formidable de mettre les gens ensemble, créer des synergies et créer des projets. Alors, beaucoup de biotech françaises ouvrent, ont un bureau à Boston. Parfois, il y a une seule personne sur place. C'est vraiment de la représentation. Certains entrepreneurs français, vous avez cité Stéphane Mancel, par exemple, créent ou participent directement à la création de biotech américaine là-bas. Qu'est-ce qui amène à faire l'un ou l'autre choix ? Oui, c'est une excellente question. Et vous avez parfaitement raison. Je peux vous citer demi-douzaine d'exemples où on commence par s'installer une espèce de bureau de liaison. Parfois, on crée une filiale avec le PDG. Je dirais que ça dépend de chaque société, de la technologie ou des médicaments que vous avez. Mais c'est une espèce de parcours. Je conseille même aux gens, avant d'y aller, d'y aller quelquefois, de s'inscrire à nos réunions, aller prendre la température un tout petit peu ensuite, et ensuite voir est-ce qu'il faut s'installer. Mais de venir massivement, c'est un peu difficile. Donc, je suis assez d'accord avec les PDG qui décident d'abord de se familiariser avec l'environnement, ensuite de décider de la stratégie. D'accord. Alors, justement, à quel stade de développement d'une biotech ? On pense aux biotech françaises, bien sûr, européennes. À quel stade de développement vous sentez-vous vraiment pertinent d'aller s'implanter à Boston, que ce soit pour lever des fonds, pour nouer des partenariats industriels ? Est-ce qu'il faut le faire le plus tôt possible ? Ce n'est pas ce que vous semblez dire. Est-ce qu'il faut avoir déjà des résultats cliniques diffusés dans des grands journaux scientifiques ? Est-ce qu'il faut être déjà coté en bourse pour avoir cette transparence et cette visibilité ? Je réponds d'abord au dernier. Déjà, coté en bourse, ça aide, mais ce n'est pas indispensable. Je dirais, là aussi, ça dépend de votre technologie. Aujourd'hui, je prends quelques exemples au hasard. Si vous travaillez sur le microbiome ou si vous travaillez sur CRISPR, c'est des champs technologiques extraordinairement recherchés. Si vous avez des données précliniques qui sont de qualité, vous pouvez venir voir. Si vous avez une petite molécule, vous avez repositionnement de molécules, des projets comme ça, là, ça va être extrêmement difficile de lever l'argent très tôt. Vous avez intérêt de faire vos études cliniques en France, d'avoir des données cliniques plus ou moins convaincantes, ensuite de venir les présenter. In fine, pour lever des fonds, j'encourage les PDG, mes collègues, de bien se préparer. C'est un véritable travail qui demande beaucoup de temps et des fonds pour lever des fonds. Et donc, bien se préparer, c'est très important. Il faut, dans cette ville, être stratégique. Et c'est pourquoi nous avons demandé d'ailleurs à Stéphane Bancel d'aborder cet exemple de stratégie et de donner quelques conseils sur comment être stratégique dès le départ. Donc, il y aura beaucoup de patrons de biotech. Oui, les inscriptions avancent bien et j'encourage les téléspectateurs que vous avez de s'inscrire. Mais on a beaucoup de CEO d'ores et d'ores. Alors, justement, quelle est l'humeur aujourd'hui des investisseurs américains, notamment ceux qui sont spécialisés dans les sciences de la vie, cinq mois après l'élection de Trump, il y a eu beaucoup de questions soulevées par Donald Trump sur le prix des médicaments, sur une possible évolution de l'AFDA, l'agence réglementaire américaine. Est-ce qu'ils sont un petit peu tétanisés par les incertitudes ou est-ce qu'ils ont toujours l'appétit qu'ils ont eu depuis plusieurs années pour les startups d'innovation médicale, pour les biotech ? Pour Pierre-Louis, je vous donne une réponse rapide. Pourquoi ? Parce qu'il y a à peine dix jours, s'est tenue notre réunion professionnelle annuelle qui s'appelle MassBio et la question a été posée aux investisseurs sur un panel. Et la réponse que j'ai entendue de leur bouche, c'est que dans l'immédiat, il n'y aura pas de changement dans le type ou l'intensité de l'investissement. Mais je reviens en arrière pour vous un peu essayer de répondre à votre question de manière précise. Premièrement, ne pas oublier ce qui se passe dans chaque État et le résultat de l'interaction d'une décision fédérale, d'une décision de l'État. Or, l'État a beaucoup de pouvoir. Le message du gouverneur républicain de Massachusetts, délivré à cette réunion, c'est que nous sommes toujours derrière la biotech et on continuera. Deuxièmement, le fonctionnement de l'FTA. Le président élu a nommé le docteur Gottlieb, qui est encore en cours d'audition, sauf si il s'est passé quelque chose ce matin. Mais dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui apparemment cherchera à un peu rendre l'agence plus efficace. Les fonds de l'ANH, vous avez raison, il y a eu une annonce sur la coupure des fonds, mais il y a certains fonds, l'ensemble des fonds sur les petits et moyens d'entreprise sont déjà votés. Reste la question des prix et là, il y a l'incertitude. Il y a eu des déclarations dans différents sens. On ne sait pas très exactement s'il y aura, il n'y aura pas de contrôle sur les prix. Quel regard portent ces investisseurs américains, basés à Boston ? Quel regard portent-ils sur les Français ? A la fois sur les sociétés françaises, dont on sait qu'elles ne sont pas toujours très matures, elles n'ont pas toujours les mêmes stades de développement et la même assise financière, et puis sur les managers et les scientifiques français d'autre part. Quel regard ont-ils sur la France ? Là où la présence française est très importante. Sanofi, Genzyme, Ibsen, pour ne citer que deux sociétés. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Avec une communauté biotech française qui est extrêmement active en termes d'événements, d'activités, etc. L'expert de la biotech américaine, notamment le CEO, regarde d'abord la technologie. D'abord et avant tout la technologie. C'est-à-dire, est-ce que c'est une technologie qui est en avance sur ce qu'il a lui ou les concurrents, ou ensuite la nationalité vient ensuite. Deuxième chose, c'est que beaucoup d'investisseurs aux US investissent sur le CEO. Donc, les qualités ou l'absence de qualité, la formation, le bras grand, le réseau, la maîtrise du CEO est très importante. Quand les PDG français sont bien préparés, et quand ils sont bien préparés, c'est... Mais il y a toute une génération d'investisseurs, ils regardent d'abord, est-ce que je peux travailler avec ce PDG ou non ? C'est l'élément clé, finalement. C'est l'élément clé. Je dois vous dire néanmoins que nous sommes dans une ville extraordinairement concurrentielle. Donc, il faut se préparer. Les Britanniques, les Allemands, les Scandinaves, les Suisses, les Chinois, les Indiens, ils ont des représentations, des manifestations, des événements, d'envoi de délégation, etc. Donc, il ne faut pas penser qu'on arrive sur un terrain et on peut facilement avoir des rendez-vous. Ce n'est pas le cas. Il faut bien se préparer et bien se présenter. Cheyenne Gara-Cagnon, merci. Merci d'être venu nous parler. Merci beaucoup. Et rendez-vous le 18 mai à l'Institut Pasteur. Et rendez-vous le 18 mai à l'Institut Pasteur pour le premier sommet Boston-Paris Biotechnologie. Merci à tous. Merci beaucoup.